Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. La campagne de l'Empire Romain d'Occident en légendaire pour l'épisode 14 de notre campagne. La dernière fois, on s'était laissé après une récupération d'Angulus aux mains des Jutes dans la province de Frise. J'ai passé quelques tours pour continuer à construire l'économie et réfléchir comment s'occuper des turagéens dans le but d'une issue à la Germanie. J'ai regardé un peu le jeu d'alliance. On va y aller tout de suite. Les turagéens sont alliés aux ruges, aux marquements et aux lugéens. Les lugéens sont à l'est des marquements et des turagéens. C'est la ville d'ici. Ça ferait un gros bloc à descendre. On aurait 4 factions sur le 2, donc on va éviter. Par contre, on a une faiblesse ici avec le marquement. En faisant une laguée en marquement, il a les militaires aux turagéens. C'est une cible directe si vous préférez. Et il est aussi allié défensif aux lugéens qui sont ici. Parce que là, les rugéens en haut, ce n'est pas eux. Ça, c'est certain. Et je crois qu'ils doivent avoir 2 ou 3 territoires si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et les burgondes ont le dernier. Donc, le but de cet conflit, ça serait d'unifier la Germanie. On est d'accord là-dessus. Mais le but, ça va être de taper les marquements pour avoir 3 adversaires sur le dos. Donc, à savoir le bloc marquement, turagéens et lugéens. Les 2 princes de Hercigny, on les rasera. Ça, c'est sûr. Sauf si on arrive à faire la paix avec eux avant, s'ils le souhaitent. Comme ça, on pourrait réduire les menaces. Et après, on unifiera la Germanie. Je pense qu'on ouvrira un nouveau front. Donc, évidemment, il ne faudra pas oublier les morts un jour ou l'autre pour unifier toute la Mauritanie. Ça serait dommage d'en rester là, je pense. Et pourquoi pas partir du côté de l'Empire romain d'Orient, reconquérir ses anciens territoires. On a déjà 2 opportunités ici avec la Dardanie et la Macédoine pour récupérer ces 2 points. Et la Macédoine, ça va être important pour réunifier l'Empire romain avec notre objectif de campagne modée. Évidemment, Constantinople, ça va être un autre problème pour récupérer ça. Vu la puissance de l'armée de la ville, je vous rappelle qu'il y a le mur de Théodose là-bas. Donc, c'est assez compliqué. Voilà pour le plan de guerre. Concernant la politique, qu'on n'a pas eu de grands changements par peut-être l'adoption de cet amiral à Bordeaux, dans la famille de l'empereur Flavius Honorius Auguste. Et on a une troisième bonne nouvelle. C'est que l'Empire peut devenir gréco-romain paganique. Enfin, 1, 2, 3, peut devenir paganique gréco-romain. Voilà. Donc, on va le faire tout de suite. C'est notre religion d'État à balchristianisme. Et voilà. Ensuite, j'ai réformé un peu quelques-unes de mes armées. Donc, j'ai mis des fédérés francs pour les tester. C'est une bonne infanterie au niveau statistique, je trouve. Et voilà. Donc, on a aussi 36 000 d'économies. On a beaucoup d'argent, il semble rire, pour des régions que j'ignore. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on a de l'argent, on va un peu le dépenser. Tout en faisant attention sur l'économie. Donc, à Tours, on va faire des fermes. On va améliorer ça. Alors, ici, on va améliorer ça au niveau max. J'ai amélioré Raven au niveau 3. Il y a plein de villes qui peuvent être améliorées au niveau 3. On va le faire tout de suite. J'ai mis en priorité les grandes cités. Voilà, j'ai même pas amélioré ici. Et bien, attends, ça c'est con. Là, on a des champs à Constantine. Là, je vais virer ce champ-là à Dromède. Je mettrai des termes. Et là, j'ai tout de suite fait un campement de garnison. Ça pourrait être utile. Et là, je peux bâtir enfin des temples. On a un système de temples, donc, avec le paganisme gréco-romain. On a le terrain consacré, l'hôtel consacré, le temple... Comment je sais pas comment je l'ai exprimé. Donc, apparemment, il y a le Serapenum, ok. La basilique d'Hermès, le culte de la basilique impériale. La basilique du Son Invictus et la basilique d'Isis. Donc là, on a pas mal de potentiel au niveau des temps. Je trouve ça assez cool. Bon, il coûte quand même moins 60 de nourriture. Mais bon, ça le fait. Il rapporte tous de l'hygiène publique. Ça, c'est pas mal. Ouais, donc là, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, en fonction des régions, on réfléchira. Déjà, je vais commencer à bâtir ici ce premier temple, en Mauritanie, pour l'Empire. Donc là, on a encore des villes au niveau 1. C'est pas normal. Après, l'Espagne, c'était pas un fond non plus menacé principalement, vu qu'on avait réussi à éliminer toutes les grosses menaces des nomades. Mais bon. Eh bien, là, on va aussi faire un temple. Et ce que je ferais, c'est qu'au fur et à mesure, je remplacerais les anciens auditoriums théâtres par des bâtiments plus adaptés. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On a une caserne ici. Ouais. Assez vite, je crois qu'on avait des tireurs pour les fondeurs et tout. En Carthaginensis, je vais plutôt faire de la cavalerie, je pense. Ouais, je vais faire ça. Ici, je vais faire de l'infanterie. Parfait. Là, on a dû faire... Je vais réfléchir. Et là, je vais faire de l'archerie. Alors, attends. C'est quoi qui est menacé ? Braga, je vais plutôt remplacer par ça. Ok. Donc là, on a pas mal dépensé. Je vais réformer un peu les armées aussi. Donc, alors. Évidemment, je pense qu'on va réfléchir pour le four d'eau. On n'a qu'une armée d'opérationnels pour le moment. Alors, Ubursis, qu'est-ce qu'on peut recruter ? Oh. Il y a beaucoup de bonnes cavaleries ici, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Il y a des bons morceaux, je remarque. On a la cavalerie de choc en plus. Regardez-moi ça. Bon, 370 d'entretien. Mais je pense que ça peut valoir largement le coup. Par contre, on n'a pas de cavalerie anti-cavalerie ici, dans les noisines unités. Mais bon, je pense qu'on va tester deux comme ça et deux comme ça dans cette armée. Un réglier, on peut améliorer ça. Ouais. J'ai quand même une réglier au niveau 3, on ne sait jamais. Et dans cette armée, je pense qu'on va faire pareil. On va remplacer tous nos cavaliers ici par de la cavalerie comme ça. Donc, des équiteses armigueries. Donc, c'est vraiment en lien avec les armigueries d'Elfonsores. Et des équiteses de Honorianie Seigneurée. Donc, ça doit être des vétérans de cavalerie. C'est plutôt pas mal. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, au niveau infanterie, ici, je vais remplacer aussi. Je pense qu'il n'y a pas une infanterie qui a une capacité de perce-armure. Mais bon, à part la palatina d'élite qu'on aura dans 10 tours environ. Donc, je pense que là, on va être pas mal. Je pense que je vais quand même remplacer les Geocomita Tensis par ses unités. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Par contre, il ne faut pas beaucoup de perce-armure. C'est ça qui est dommage. Eux, les Euryl Seigneur S, là, ils m'ont l'air plutôt bien. Donc, j'en ai embarqué. On va les tester un peu. On verra ce que ça donne. Donc, pour le moment, on n'a pas eu d'attaque du 11 tour. Donc, on est au printemps 414. Je suis en train de recruter des nouvelles unités de cadre ici pour renforcer cette armée. Cette armée-là, je vais quand même l'envoyer aussi en campagne. Donc, je vais remplacer ces unités-là. Je vais recruter 4 Euryl Seigneur pour voir ce que ça donne un peu. On a 2 archers, c'est pas mal. On a 2 catapultes aussi pour l'Ubfurdum. Je vais laisser mon armée. On ne sait jamais. Sasbourg, je ne pense pas qu'elle soit menacée. Avec la garnison qu'elle a, en tout cas, j'ai quand même renforcé. On ne sait jamais. Je veux aussi booster un peu tout ce qui est... Bâtiment de carnison dans le secteur à Narbonne. On pourrait faire quoi ici, Narbonne ? Comme port. Je reviens à un port de commerce. Quoique, la nourriture, on est plutôt pas mal. On va faire un port de commerce ici. Et je vais faire... Alors, Massalia, de l'infanterie, je pense. Ça me semble plutôt pas mauvais comme idée. Là, on n'a rien. Donc là, on a une caserne à bâtir. Là, on fait ça. On va bâtir un temple ici. Donc là, dans les grandes villes, on remplace dès que possible les temples en priorité. Je vais développer aussi des frontières. Beaucoup de villes au niveau 3. Ça peut être pas mal. Je garde un peu d'argent pour les unités. Oh, il y a une grosse armée de... Qui arrivent là, attention. Ils vont où ? Si vous voulez retourner à Strasbourg, les gars, je vous le déconseille fortement. Le fourdeau m'encrute aussi. Alors, cette armée-là, je la rapatrie ici. Comme ça, l'armée-là, je la transfère à Angulus. Je vais quand même mettre la garnison. Je vais aussi booster pour faire en sorte qu'on ait des boosts agricoles ici. Ouais, ça me semble pas mal. Là, on commence à être bon. Je vais quand même avancer un peu. Je vais rester dans la zone de la cité. Une fois qu'on aura cette armée de refaite, je pense qu'on partira pour le fourdeau. Alors, je sais pas où va cette armée de Marcoman. C'est ça qui me gêne un peu. La plupart des villes sont convenablement fortifiées. Donc, je pense qu'on va pouvoir les repousser. J'ai Martini qui a un peu de carnison correcte. Puis, avec les Legu, on devrait être tranquille. Donc, je rappelle, dans Nostow, nous développerons le nouveau système de conscription. Ce qui va avoir pour conséquence qu'on aura 3% de coût d'entretien des unités en moins. Et nos Palatinas d'élite vont remplacer les armes guérées et défendent torès. Ce qui sera utile pour notre mission. Bonus. Et les Balistaris d'élite vont remplacer les Balistaris. Ce qui est logique. Donc, là, on est plutôt bien. Et un peu retournera un petit peu dans le civil, je pense. J'essaierai de développer un peu aussi les commesses qui vont remplacer la Palatina. Donc, on aura des généraux à cheval. Ça, ça va être très bien. Et ensuite, on va avoir les tactiques de Calorie Lourde occidentales. Équites Promoti vont remplacer les Équites Dalmatari. Et les Scolai Genties vont remplacer les Catafractari. Très bien, je retrouve pour l'assaut de Lupfordum. Donc, la capitale des Lugiens. Je ne me trompe pas. Ou des Thuringiens, c'est un des deux. Je confonds. Non, c'est Thuringiens parce que Lugien s'enversine pas. Excusez-moi pour la petite hésitation. Alors, du coup, j'ai placé mon Onagre ici pour tirer sur la tour. Parce que c'est une configuration typique de la ville quad de Nitrawa. Pour ceux qui nous se rappellent. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de variétés de cités là-dessus. Mais bon, ça, c'est comme ça. Alors, j'ai placé en arrière mes Fédérés Francs. Donc, c'est l'unité du mode. Donc, je vous les présente un peu, ces messieurs. C'est une unité moyenne à la hache. Très bonne unité. Donc, ils sont cachés pour le moment. J'ai mis mon Garde de Mon Général Palatin ici. Il peut faire de la tortue. On va voir un peu nos nouvelles Calories. Donc, on a les Wexiliasio Comitatensis. Donc, des Equites très bons corps à corps. Un bon moral et tout. Plutôt sympathique, le design de l'armure. J'aime bien. Derrière eux, on a des unités de Equites Honoriani Senior S. Donc, sûrement un hommage à l'Empereur Honorius, si je ne me trompe pas. De la Carré de Choc, très moyenne, mais qui est bien équipée avec l'armure. Plutôt classe. Et enfin, on a notre nouvelle unité d'infanterie de base. Donc, des Colosses, les Hyrule Senior S. Donc, ça doit être sûrement des Fédérés aussi. Les Hyrule, si je me souviens bien. Plutôt sympa, ouais. Ils vont faire mal au corps. Et en plus, ce qui est bien, c'est que cette unité a à la fois la Tortue Mobile et la Tortue Immobile. Ce qui me semble logique pour une unité de Légionnaire. Donc, on va lancer tout de suite l'assaut pour la cité de Loup-Fourdoum. Première étape, incendie la tour. Je progresse avec mes unités d'infanterie et Hyrule. Oh là là. Quatre. Là, eux, ils vont faire très mal, je pense. Je pense que j'aurais dû réduire peut-être à deux unités de Fédérés Francs. Et je mettrai deux Palatinas à la place pour une alternance. On verra bien. Bon, la catapulte, si tu pouvais un peu viser, ça serait cool. On va perdre quelques trous. Avec les tours, il fallait s'y attendre. Allez, là, les zonagres. Visez un peu mieux. Ah, il a incendié la maison. Est-ce que ça va incendier aussi le côté ? Ouais, 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 ça commence. Allez. C'est bien. Au moins, ils tirent sur mes murs de lanciers, enfin, mes tortues. C'est plutôt cool. Ça va gaspiller leurs munitions. Sachant qu'il y a pas mal d'unités d'archers. J'essaie de pas trop incendier la cité non plus, tout simplement, parce que je compte la récupérer. Donc là, on n'a plus besoin de tirer. Donc je vais tirer dans l'infanterie. Les Haches, surtout. J'ai une sainte horreur des unités de Hache. Ah bah, tu m'étonnes, t'as vu tout ce qu'elle a mangé. Ah, il y a trois, quatre unités, trois unités d'archers qui nous tirent dessus. Ouais, vole là-dessus. Tenez bon, les mecs. T'as y est, vraiment bien fait, leur tortue. Parce qu'on va vraiment dans Rome 2 avec les légionnaire de base, quoi. Allez-y, casse-quivez toutes vos munitions. Moi, ça me va très bien. Ok, ça touche un peu partout. Je surveille la manœuvre. Oh là, de face, les tortues, elles encaissent, quoi. Ouh, attention ici, quand on se met de côté, la formation penchère, là, je vais me perdre. Bon, c'est pas grave. Donc là, les unités d'archers vont, tout simplement, continuer à viser leurs carquois. De mon côté, je vais commencer à rapprocher mes unités de fédérer au franc. Ok, Lionel a tiré toutes ses munitions, donc il y a déjà eu des lourds de pertes. Si, je sais pas si on peut dire qu'elles sont lourdes, mais au moins, on a aussi le coup de fouet avec cette unité. Ça peut être pas mal, mais bon, vu ses stats, je crains pas grand-chose. Bon, ben, on va continuer d'avancer, hein, provoquons l'adversaire. Je vais commencer aussi un peu à rapprocher ma nouvelle cavalerie. Ok, donc là, ils vont tous lâcher leurs archers, c'est parfait. Je pense que leur capitaine, il doit être là-haut. Je suis sûr, eux, ils font une charge sur les haches, là, les haches, elles sont vite détruites. Cette unité de cavalerie de javouer commence à craquer aussi psychologiquement parlant. Ah, en plus, elles ont toutes les deux avancées rapides. Oh, la vache ! Ça veut dire qu'on pourrait leur faire très, très mal en jouant bien le coup avec les avancées rapides. J'adore cette capacité, elle est tellement utile. Ça peut vous donner une propulsion à la charge qui peut vraiment faire toutes les différences. Évidemment, pour des factions nomades comme les unges, vous laissez imaginer les carnages que ça peut faire. Ok, alors, on pousse encore, on les provoque jusqu'au bout. Putain, ils ont encore trois unités d'archers avec des munitions complètes. Déjà, il dépense pas de temps pour leurs munitions que ça, c'est con. Ils ont quand même... Ils ont 17 000 munitions. Et si on tentait une charge de cavalerie pour percer ? Je vais quand même essayer d'être prudent quand même. Je vais voir s'il faut qu'il se macabre ou pas. Ah ! On va le tenter, allez. Si ma cavalerie peut essayer d'éliminer une ou deux unités et leur hache, je vais attendre avant. Je vais continuer d'avancer mes tortues. Ça va, les unités encaissent bien. Donc, on a une bonne armure. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre. Ah bah ouais. Attends. Parfait. Maintenant, tout le monde va charger là. C'est parti. Là, il faut arriver à percer ce mur, sinon ça va être très compliqué. Ils ont plus que de la cavalerie là-haut. Mais bon, regardez, ils sont en train déjà d'être... Bois le bouillon jusqu'au bout. Oh là là, on risque de prendre cher. Par contre, il faut faire attention. Nos archers là, hop. Je vais dire ma carré de faire le tour. Ça y est, une unité de hache est en train de faiblir ici. Pour fuzeler. Putain, nos carré, qu'est-ce qu'elles ont douillé ? En même temps, 6 archers germaniques avec le mod. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça fait. Allez, on touche. Allez. Je vais donner un petit boost de charge là. Regardez ça. Déjà, il y a un gros craquage psychologique ici. Vous, vous allez me choper ces éclairs germaniques, s'il vous plaît. Merci. Il y a des unités qui sont en train de craquer, c'est cool. Et vous là, les cavaliers, allez chercher ça. Ces unités d'archers là-bas, sinon ça va être horrible. Allez. Allez cavaliers là. Oh. Là, il faut les éliminer. Sinon, on va être compliqué là. Putain, bon. D'un autre côté, je peux comprendre qu'avec le mod, les archers font très mal. Hop. Un, deux, on est tous sur lui. On rush tous les archers. Allez. Là, le but, c'est de les faire fuir. Comme ça, la granule sera complètement anéantie. Très, très bien. Allez, on poursuit jusqu'au fond. Vous, par là-haut. Il ne craque pas comme ça, les archers. C'est la pâche. Allez, bon. Il faudrait espérer que nos unités survivent. Mais bon, le problème, c'est leur défilé de tour à la con. Allez. Allez, on va les exterminer. Je ne veux pas qu'il y en ait un qui revienne. Putain, nos unités, il ne reste même plus un tiers de leur effectif, quoi. Parfait. Donc, c'est une victoire à l'Ubfurdum. Donc, un peu plus difficile. Mais, il fallait s'y attendre avec les nos unités. Du coup, c'est une victoire des Romains à l'Ubfurdum. Le Général Fialus Ticanus s'empare de la cité de l'Ubfurdum et l'occupe pacifiquement, bien sûr. Donc, les Turangiens sont ici. Je vais essayer de demander l'appel aux Turangiens, évidemment. Comme ils sont en horde, ils ne m'intéressent plus. Non, ils ne voudront pas. Donc, c'est bon à savoir. On s'occupera d'eux ultérieurement. Notre armée va se reconstituer tranquillement à l'Ubfurdum. Je vais reconstruire cette saiveté. Je vais détruire ça. Je vais garder... Ouais, l'Ubfurdum, je vais garder ça pour avoir des casernements ultérieurement. Et voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, on unifie toute la Germanie. Pour le coup, ça, c'est plutôt bien pas mal. Donc, ensuite, il faudra... Là, dans la prochaine phase, ça serait de raser l'heure de cité. Comme ça, on les calmerait aussi. Et ça nous rajoute aussi une faction détruite pour les Turangiens. On a combien ? On en est à 13, quand même. En 414, c'est plutôt intéressant. À Colchester, je vais lever immédiatement une nouvelle flotte parce que je crois que les guides rôdent dans le coin. Donc, c'est parti. Je ne vais que des catapultes. Donc, j'enlevais 6, ça suffira. Je vais continuer de développer mon économie, surtout agricole. Donc là, on va améliorer ça. Pareil. Donc, là, j'ai construit le mauvais bâtiment, Florence. C'était un truc de terme. Ok. À Cisac, j'ai développé les champs où la nourriture est faible. Ici, on va remplacer ça en champs comme c'est une fertilité élevée. À Cordoue, on a une bonne fertilité. On va commenter la nourriture. On a un port de commerce ici. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, on peut commencer à entraîner dès que possible la nouvelle légion. On développera... Ils ont beaucoup d'unités de jaulots ici dans le mode, ouais. On pourrait avoir des sagitaries avec la barrique de niveau 4, les forces fédérées. Ça pourrait être utile. Pourquoi pas ? Bon, au moins, on a unifié une nouvelle province sous la bannière de l'Empire romain. La germaine. Donc, ça fait qu'il nous en reste encore... Alors, on a combien ? On a combien de provinces déjà ? 77 sur 80. Donc, on prend encore une province complète et on a rempli l'objectif. Après, il faudra s'occuper des morts. Donc, je vous propose, je suggère, de s'emparer de la Dardanie et on fera en bonus aussi la Macédoine comme les Romains d'Orient ne la contrôlent plus. Ça sera pas mal. Et si, évidemment, on peut récupérer la d'acide pour nous. Là, c'est le jackpot. Ici, on va faire ça un temps plus consacré. automne 414. Nouvelle-nouvelle-nouvelle... Enfin, nouvelle information. Les Romains séparatistes romains ont été détruits. Des fins de fonction arrivent apparemment. Je vais surveiller ça. Maitre des offices. D'accord, on peut pas... T'es gouverneur, toi ? Je vais te monter en maître des offices. Gouverneur ici. Maitre de la finance. Je regarde un peu les généraux. suprême commandeur, gouverneur, général, amiral, amiral, amiral. J'ai aucun commandant qui peut rejoindre, non. Quand même. Là, tu peux pas rejoindre, toi non plus. Tous les nouveaux généraux que j'ai peuvent même pas rejoindre pour vos petites fonctions. C'est pas la tristesse. Donc, alors, on a deux solutions ici. On pourrait utiliser l'armée de Félix-Stilico à aller chasser l'armée de nomades et de Turin-Gens. menée par le roi Sighibert. On va essayer. Je pense qu'on devrait... Je pense qu'elle va fuir, pour moi. Je la vois pas... Ouais, c'est ce que je disais. Par contre, ça va nous poser un... Tout simplement le fait que, bah, Budurgis est... est sur le chemin. Et je suis même pas sûr qu'on ait la puissance pour aller récupérer la ville. Donc, j'ai quand même rapatrié le plus près possible de Lupfurdum. Je vais commencer à la... à la romaniser, cette cité. Donc ça, on va garder... On va faire une caserne ici de carnison. On va détruire ça. Et ce sera pas mal. Du coup, ici, si on a trop d'unités, donc les mercenaires et les fédérés, vous avez fait votre temps. Donc là, on va passer à du moderne. Donc, les honoriani, seigneur et equites et les unités de equites armiguerie. Donc, ça doit être l'équivalent des armiguerie défensores, mais version cheval. Qui sont bien tankies, je trouve. Même si la bataille avec les tirs n'a pas trop montré ce résultat-là. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Alors, en Italie, je vais commencer à améliorer des cités au niveau 3. C'est bon, j'ai amélioré Milan au niveau 3. J'ai amélioré le marbre ici. Il va y avoir plus de marbre ici. Ici, on va améliorer la nourriture. Comment ça s'appelle ? Les terres. Mais je pense que je vais faire aussi, peut-être possible, un marché pour de la nourriture. Ce sera plutôt bien. Même si je pense qu'avec les ressources qu'on va accumuler, là, ça va être plutôt bon. Ça va rentabiliser la chose. Je vais faire un terrain consacré pour le paganisme. Donc là, vous voyez, le paganisme est en train de monter en flèche dans l'Empire avec toutes les constructions. On est plutôt pas mal. Ok, donc il nous reste 1816. Je vais garder ces fonds-là. Est-ce que, au niveau politique, comment ça se passe ? On a quand même seulement ça. Je vais essayer de gagner du soutien avec mon empereur. Pareil avec ma femme. Et ce sera déjà très bien. Je vais passer le tour et ce sera bon. Alors, donc, nous sommes en hiver 414. Donc, bonne nouvelle. Pendant le passage de tour, les marquements m'ont demandé la paix. Donc, j'accepte tout de suite. Ça me fait une faction moins gérée à détruire pour l'instant. On va voir comment réagissent les Lugiens après cette paix proposée par les marquements. Ils acceptent aussi. Donc, moi, ça me plaît. Parfait. Donc, on se libère d'une menace. Par contre, les Lugiens, eux, ne vont pas abandonner comme ça si facilement, ce qui semble logique. Alors, on a encore des Saxons ici. Mais ça, c'est les Hordes, je crois. C'est la dernière Horde Saxonne. On pouvait s'en débarrasser, je pense. Je vais le faire tout de suite avec cette armée. Ça ne sert à rien qu'ils polluent, entre guillemets, l'environnement. Je ne vais pas vous faire la bataille, je le rassure, c'est ridicule. Bon, on va prendre des pertes, mais ça fait l'exercice à nos lignons un peu avec cette bataille. OK, donc là, on a assez de nourriture. Donc, je crois que les Saxons ont été anéantis, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Les Saxons n'existent plus. Mais bon, ça ne comptera pas comme une faction détruite vu qu'on l'a déjà chassé de ces terres il y a quelques années. Alors, on a un gouverneur qui prend un rang. Qu'est-ce qu'on va te mettre ? On va te mettre en Soj. On est plutôt pas mal en Espagne. On va continuer de la développer. Donc, je vais améliorer ça. Alors, à l'abbaye, on a déjà une caserne. Bon, je vais faire une garnison. Là, je fais ça. OK. Alors, à bord, on va faire aussi un terrain consacré. On va développer un polygène. Oh, il y a une armée calédonais qui voudrait prendre la mer. Eh bien, vous savez qu'on va leur déclarer la guerre. Après, ils sont allés au pic, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'on va vite les couler. Il va falloir envers un avertissement. Je pense qu'on peut les couler. Normalement, c'est des navires. Il faut arrêter. Donc, on a plus de tir hors queue. Et on perd. Bon. C'est pas grave. Donc, la prochaine fois, en fonction de comment on va agir l'idée. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite m'apatrier dans le port d'Ajaccio. Je vais fusionner des navires entre eux. Donc, j'ai fait une petite erreur. Mais bon, ça n'arrive pas trop de graves conséquences. Alors, l'Ajaccio s'est défendue comment ? Si vous voulez prendre l'Ajaccio, je vous souhaite bien du plaisir. Ils n'ont pas perdu d'unité, curieusement. Mais bon, ça, ça n'était pas. OK. Donc là, on a trois tours. Ici, donc, on a tout construit. On va peut-être améliorer ça au niveau supérieur. À Tangier, on va faire pareil. J'aimerais chercher la prochaine fois au niveau 2. C'est la seule ville, je crois, qui reste à ce niveau. Je vais quand même développer l'intérêt consacré ici. Et voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'en Germanie, les choses se sont réglées. Ça va nous permettre d'ouvrir un nouveau front vers l'Orient. Je pense que je vais refaire une petite équipe de quelques tours le temps de mettre mes armées en position. Donc, Dardanie et Macédoine vont tomber sous notre coupelle. En Espagne, je vais commencer à essayer d'améliorer rapidement mes casernements pour avoir des troubles de qualité dans le but d'aller chercher les morts à Tamigusa. J'essaierai d'être... Je vais essayer... Tiens, pendant le traité, je vais tout de suite les rompre avec les morts. Je perdrai des sous, mais tant pis. Non, pas ça. Cancel, tu aides. Si je leur déclare la game, il me faudra... Ah non, pas besoin. Pas besoin d'attendre, mais au moins, on pourra les attaquer dès qu'on a une opportunité. Je pense que 2 légions devraient suffire et 1 on a mercenaire. Et on sera tranquille. Voilà, c'est la fin de cet épisode Carthor. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu des nouvelles unités sur le champ de bataille, ce serait cool. Voilà. Donc n'oubliez pas aussi la page Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, c'est à vous de voir. Voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Kerstain. Merci d'avoir suivi et à bientôt.